Les clients arrivent, mais ils ne se laissent pas amadouer pour autant. Au contraire, ils négocient ferme. Aude, la mère de famille de 39 ans, est à la baguette. Avec Chloé, 6 ans, et Jade, 10 ans, elles doivent faire des choix cornéliens. Lesquelles ? Tu veux garder ? Toutes les petites clochettes, là, tu les gardes ? Celui-là, parce qu'on ne l'a pas fait. Je me dis que celle-ci, je la trouve moche. Poupées, figurines, ou encore jeux de société. En quelques minutes, les deux filles vont mettre de côté des dizaines de jouets. Ceux-là, on les garde ou pas ? Non. Leur maman aussi fait un tri draconien dans son propre placard. Ça aussi, ça non. Ça oui, ça non. Ça oui. Alors celui-là, non, il est trop petit. A droite, les vêtements qu'elle veut garder. Et à gauche, ceux qu'elle met en vente. Et voilà. Des t-shirts, des robes ou encore des pantalons. L'intérêt pour moi de faire le vide grenier, c'est de me débarrasser de mes habits que je ne mets plus. Donc voilà, et puis de me faire un petit pécule après, par la suite. En plus des jouets et des vêtements, la mère de famille et son mari Stéphane ont rassemblé à la cave tout un tas d'objets qu'ils espèrent vendre. Lampes, peluches, chaussures électroménagers. Et celui-là, tu le vends alors ? T'es sûr, c'est bon. Juste pour passer les vitesses. Et même un vélo. Au total, près d'une centaine d'articles à vendre. Il faut dire que la famille mise beaucoup sur cet événement auquel elle participe chaque année. L'année dernière, on avait fait environ, je crois, 200 euros. J'espère que cette année, on va être au moins au même niveau. Et puis ce petit pécule nous servira à faire des petits à côté aux vacances, aux prochaines vacances. Sans envie de gonner, il faudrait qu'on se restreigne un petit peu sur tout ce qui est activité. Donc on réduirait peut-être les restaurants ou les activités avec les enfants. Un objectif motivant pour tout le monde. Alors pour être prêt aux aurores et en forme, c'est extinction des feux à 21h30. Et pour accélérer les ventes, Aude a prévu du renfort. Ses deux filles, Jade et Chloé. Elles vont installer leur propre stand juste en face pour y vendre l'une des marchandises les plus recherchées dans les vides greniers. Les jouets. On va mettre tout sur la table et on va bien ranger pour que les gens, ils voient. Des peluches, des figurines et des petits chevaux. Il y en a pour tous les goûts d'enfants. Elles vont donc jouer les marchandes. Mais de toute façon, ils ne comprennent pas ce que c'est. Sous l'œil bienveillant de leur père. Elles participent de façon à se débarrasser un petit peu de leur jouet. Ça prend un peu à gérer un peu tout ce qui est argent. Et puis ça leur fait du bien aussi de voir un peu les gens entre le milieu social, de la vie et comment elle se passe autour d'elle. Et le stratagème fonctionne. Les clients arrivent. Mais ils ne se laissent pas amadouer pour autant. Au contraire, ils négocient ferme. Des zéros. Ah oui ? Un euro de l'épreuve. La petite princesse. Oui ou non ? Oui. Chloé a accepté à moitié prix. Merci. Merci. Alors, pour bien fixer les tarifs de ses futures ventes, elle demande conseil à sa grande sœur. Ça, on fait combien les barbies ? 4 ou 2 euros. D'accord. Les pesales, on les fait à combien ? Moi, je dirais 3 euros ou 2. Et les déguisements, ça, combien ? 4 euros, moi, je dirais 3. Désormais, elles sont prêtes à enchaîner les ventes. Parmi les clients, Daniel, un père de famille qui a repéré des articles à des prix défiants toute concurrence. Il y a toutes les pièces. 6. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Pour 6 euros, il repart le caddie plein. J'ai acheté ça, un puzzle 2 fois 20 pièces et 2 lotos. Et un mémory et un loto. J'ai l'habitude des brocantes et tout. Moi, j'en fais très très souvent. Vous ne vous achetez pas en magasin des jouets d'enfant ? Jamais ? Quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que c'est 10 fois moins cher. Ici, je les ai payés 1 ou 2 euros. Et en boutique, c'est vachement plus cher. D'ailleurs, on voit souvent le prix au dodo. 5 euros, je l'ai payé 1 euro. Voilà. Des fois, c'est 50 centimes en euros. Daniel va pouvoir gâter ses jumelles de 4 ans. Quant à Jade et Chloé, elles en sont déjà à 30 euros de recettes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. A prochain, à prochain pour les marraines.